Bienvenue dans cette cinquième partie qui concerne le jeu Snake, on continue. Donc dans cette partie on va créer le petit item, la nourriture si vous voulez du Snake. Donc on va créer une fonction ici, on va l'appeler la fonction qui va créer le fruit, tout simplement. Donc on va dire Function CréerFruit. Donc la position du fruit va être aléatoire sur la map, donc elle ne doit pas être en dehors de la map ni sur la ligne, c'est-à-dire ni sur la bordure. Donc ce qu'on va faire, on va créer un numéro aléatoire. Donc on voit, cette fonction elle va retourner un math.random. Pour vous montrer ce qu'elle renvoie, je vais la récupérer et je vais alerte son contenu. Donc si j'actualise, j'ai un numéro aléatoire entre 0 et 1, c'est un chiffre avec la virgule. Si ce chiffre, je le multiplie par 2, il va m'afficher un numéro aléatoire entre 0 et 2 à chaque fois. Donc pour notre part, la limite c'est quoi ? C'est la map, c'est-à-dire cette variable qui est égale à 40. Dans ce cas, il va nous afficher un chiffre entre 0 et 40. Mais on veut qu'il soit un entier, donc pour cela on va le parser avec un parseInt. Donc on va le convertir, on va l'obliger à être un entier. Donc on a un 6, un 21, etc. Donc ce que je vais faire, je vais copier, je vais dire ça, on n'en a plus besoin. On va créer notre tableau fruit, entrecroché, et on va lui mettre ses coordonnées x, y. Donc la première coordonnée, ça va être notre petit chiffre aléatoire, et la deuxième coordonnée, idem, notre chiffre aléatoire. Maintenant ce qu'on va faire, on va sélectionner le table row.eq fruit 0, c'est-à-dire la première coordonnée. On va faire exactement la même procédure, comme avec la tête du snake et le corps du snake. .findTableData.eq fruit, la deuxième coordonnée, .addClasseFruit. Cette classe n'existe pas, on va la créer maintenant. Donc on va dire TD fruit, un background-color green, et un border-radius de 10 pixels. Donc j'ai envie qu'il ait la même couleur que le corps du snake. Donc si on actualise, on a un undefined qui apparaît, puisque je n'ai pas viré l'alerte. On vire l'alerte. De toute façon, le fruit, il est déjà visible, donc je vais réactualiser. Et on voit qu'il change de position à chaque fois. Si on passe dessus, rien ne va se passer. Logique, puisqu'il n'existe aucun code qui permet de manger de fruits. Donc c'est tout pour cette cinquième partie. On se voit dans la sixième partie. Bienvenue dans cette sixième partie qui concerne notre mini-jeu de snake. Donc dans cette partie, nous allons apprendre à actualiser la taille du snake quand il mange un fruit. Donc...